Le grand mot à la mode On n'a jamais autant stigmatisé les islamophobes Tout comme on stigmatise régulièrement les homophobes, les américanophobes ou autres phobes de quelque chose Or à force d'utiliser ces mots, on induit finalement en erreur un pays tout entier On pervertit le langage Phob, ça vient du grec qui veut dire peur Être phobique de quelque chose, ça signifie avoir peur de ce quelque chose Et ça ne signifie en aucun cas être contre ce quelque chose Or voilà que chaque jour des hommes et des femmes censés par leur fonction Donner l'exemple au plus grand nombre Opèrent une véritable perversion du langage C'est une lourde responsabilité pour ces politiciens, ces journalistes, ces analystes Qui ne se rendent pas compte que sans le respect du sens des mots Les hommes ne peuvent pas se comprendre Car lorsque les mots perdent leur sens ou voient leur sens se déformer, se détériorer C'est comme si les hommes ne pouvaient plus parler la même langue Il y a alors conflit, incompréhension, éloignement, voire confrontation Alors il est inutile d'encourager les citoyens à se parler et à se comprendre Si l'on est dès le départ responsable de la fracture de la langue que l'on instaure entre ses citoyens En première ligne, ce sont en effet les hommes politiques, les journalistes, les analystes Qui reprennent en cœur ces mots censés désigner des gens qui sont contre quelque chose Et qui les stigmatisent en les nommant islamophobes, homophobes, américanophobes, etc Comme s'il était punissable d'avoir peur d'eux Alors il faut que ce soit un écrivain qui nous rappelle au respect du sens des mots J'aime ça, je trouve que c'est frais, ça fait du bien C'est assez dérangeant pour les pseudo-élites censés donner l'exemple et parler un français comme il faut L'écrivain en question, c'est Olivier Rollin C'est lui qui dans une tribune du journal Le Monde attire notre attention sur ce que signifie vraiment le mot phobie Comme il existe des agoraphobes, des claustrophobes, des arachnophobes, etc, etc Et bien oui, il existe des islamophobes et aussi des homophobes et des américanophobes Et j'en passe bien d'autres encore Alors, et alors, et alors, depuis quand est-ce que c'est un crime d'avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un ? Depuis quand est-ce qu'il faut être frappé d'ignominie pour avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un ? Vous voyez, la responsabilité est grande de faire signifier à un mot ce qu'il ne signifie pas Être anti ceci ou cela est une chose Et si cette opposition passe par des paroles ou par des actes punissables Alors que la loi passe et que ces personnes soient punies Puisque le délit existe forcément dans notre code pénal Mais que l'on foute la paix à ceux qui, à juste titre ou non, ont seulement peur de quelque chose Ils en ont le droit A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada